... Pic adore faire des pliages en papier. Il sait déjà faire des bateaux et il veut aussi apprendre à faire des avions. Pac veut bien lui montrer. Elle lui explique toutes les opérations à effectuer et Pic écoute attentivement. Pic veut maintenant en faire un tout seul. Mais que se passe-t-il dans sa tête quand il veut refaire quelque chose qu'il a appris ? Comme nous, quand Pic fait ou réfléchit à quelque chose de nouveau, il va chercher dans sa mémoire tout ce qu'il sait déjà. Ensuite, il fait appel à sa mémoire visuelle car il a vu Pac faire un avion et il s'en souvient. Il a aussi entendu Pac lui donner des explications et il s'en souvient également. C'est la mémoire auditive. Pour comprendre toutes ces explications, Pic fait appel à ses connaissances précédentes. Il comprend les mots pliage, papier, plier, feuille, mais aussi les phrases de Pac qui lui expliquent qu'il faut plier la feuille en deux. Il a vu les gestes et il sait les reproduire. Toutes ces connaissances théoriques et pratiques sont déjà stockées dans son cerveau pour servir quand il en a besoin. C'est sa mémoire sémantique. Et quand Pic veut apprendre quelque chose de nouveau, il va chercher ces éléments bien rangés dans son cerveau pour les comparer aux nouveaux. Ainsi, dans sa mémoire de travail, il peut modifier, agrandir et renforcer ses connaissances du pliage. Il les stocke pour plus tard grâce à sa mémoire à long terme, composée de plusieurs mémoires spécialisées. Plus on s'en sert, plus elle s'améliore, comme un sportif qui fait régulièrement du sport. Ainsi, quand Pic fait de nouveaux pliages, il renforce et améliore ses connaissances dans ce domaine. Il a même appris le mot japonais « origami » qui désigne l'art du pliage. Maintenant qu'il sait faire beaucoup de figures, il peut en offrir à Pâques en remerciement. Pâques a reçu de ses amis 5 paquets de bonbons en tout pour son anniversaire. Et chaque paquet contient exactement le même nombre de bonbons, 14. Son ami Pic voudrait savoir combien elle a de bonbons au total. 70, lui répond-elle après avoir réfléchi. Pic n'en revient pas. Il aimerait bien savoir comment Pâques fait dans sa tête pour trouver le bon résultat. Elle lui explique qu'elle a d'abord multiplié les dizaines. Une fois 5. Elle connaît sa table de 5. Elle sait donc que une fois 5 fait 5. Elle conserve le 5 dans la zone de mémoire. Les 5 dizaines se transforment en 50 unités. Ensuite, elle multiplie les unités. 4 fois 5, elle trouve 20. Et elle ajoute les 2 résultats stockés, 50 et 20. Donc au total, cela fait 70 bonbons. Pic, qui sait aussi faire l'opération, se demande alors comment ils ont fait pour apprendre. Pic se souvient qu'avant, il lui arrivait parfois de se tromper et de trouver 25 à la place de 70. Mais c'est parce que son professeur lui a demandé de lui dire comment elle était arrivée à ce résultat qu'il a pu lui expliquer où elle avait fait une erreur. Dans sa tête, Pic avait bien multiplié les dizaines puis les unités. Mais elle avait oublié de transformer les dizaines en unités. Pas qu'est surprise ! C'est en réfléchissant sur sa manière de faire et en en parlant qu'elle comprend comment son cerveau apprend. On appelle cela la métacognition. Oui, Pic, tu as raison. C'est en expliquant à ton professeur comment tu es arrivé à une réponse, qu'elle soit juste ou non, qu'il peut comprendre ce qui se passe dans ta tête. Il peut alors expliquer pourquoi c'est juste ou comment ne plus faire d'erreur. C'est comme cela que tu apprends à travailler et que tu progresses. Pic est en vacances. Il veut écrire une carte postale à son ami Buc. Il veut lui dire que Pac est en vacances avec lui et que son papa et sa maman les ont emmenés faire du bateau. Mais Pic a un problème. Il hésite sur les différentes façons d'écrire « et ». Alors Pic a une idée. Il tente de repérer dans un livre quand il faut écrire « et » avec deux lettres et quand il faut l'écrire avec trois lettres. Que se passe-t-il alors dans le cerveau de Pic quand il veut écrire sa phrase ? Comment son cerveau a-t-il choisi la bonne orthographe ? Pour le savoir, il compare ce qu'il veut écrire avec ce qu'il a déjà vu. Et par « analogie », son cerveau va choisir tout seul la bonne solution. Pic le vérifie en remplaçant dans sa phrase le « et » par « était » ou « sera ». Il va faire la même chose pour le reste de sa carte. Dans ce cas, Pic ne peut remplacer « et » par « était » ou « sera ». Désormais, Pic sait quand il faut écrire le mot « et » avec deux lettres ou avec trois lettres. C'est en apprenant par analogie que Pic et Pac, comme nous, apprennent de plus en plus de choses. Par exemple, tout petit, ils savaient que le mot « maman » désignait leur mère. En grandissant, ils ont pu faire des analogies. Ils se sont servis de connaissances anciennes pour en construire de nouvelles. Quand tu compares, tu vois les différences et les ressemblances. Elles peuvent t'aider à comprendre. Quand tu fais ça, tu es déjà en train d'apprendre sans le savoir. Oh, on dirait que la chatte de Pac vient d'avoir des petits et Pic et Pac veulent s'en occuper. Ils n'ont jamais eu à s'occuper de chatons auparavant et pourtant, ils savent des tas de choses sur eux. Pic et Pac savent que ce sont des animaux comme les poules, les chevaux ou les serpents. Qu'il y a des animaux à quatre pattes, à deux pattes et sans pattes. Ils savent aussi qu'il n'y a pas d'animaux à trois pattes. Pic et Pac savent également que les chatons ont un papa, une maman, que ce sont des bébés, que les bébés sont fragiles, que les chats peuvent être gentils et doux ou dangereux. Mais comment Pic et Pac savent-ils tout ça ? C'est parce que tout a été bien rangé dans leur cerveau au fur et à mesure qu'ils ont grandi et rencontré des connaissances nouvelles. Par exemple, leur cerveau a rangé les chatons à la fois dans le tiroir des animaux, mais aussi dans le tiroir des animaux à quatre pattes. Dans le tiroir des êtres gentils et doux plutôt que dans celui des êtres dangereux. Également dans le tiroir des bébés et des êtres ou des objets fragiles. Ainsi, les cerveaux de Pic et Pac ont enregistré toutes ces informations pour pouvoir les utiliser plus tard. Chaque information nouvelle est rangée dans différents tiroirs qui représentent autant de catégories. Par exemple, que les chatons ont aussi de petites griffes qui peuvent faire mal même si ce sont des êtres doux et gentils. Comme Pic et Pac, tout ce que tu rencontres de nouveau, ton cerveau le décrit, le compare à ce que tu connais, le classe et le range avec d'autres informations. Et sans le savoir, tu es déjà en train d'apprendre. Pic et Pac se comprennent très bien quand ils parlent ensemble. Mais le papa de Pac, lui, parle une autre langue. Pac comprend très bien, mais Pic ne comprend plus rien. Alors, Pic et Pac se demandent ce qui se passe réellement dans leur tête quand ils entendent des phrases. Quand Pac parle à Pic dans sa langue, elle utilise des mots pour former des phrases qui ont un sens. Bon, nous, on ne comprend rien. Mais Pic, lui, comme nous, entend les sons. Il se souvient des sons de sa langue. Et comme il a aussi la mémoire des mots, il reconnaît ses mots. Ainsi, le mot veut dire « ballon » en langage Pic. Et il comprend le mot parce que Pic, en plus, a la mémoire du sens des mots. Le cerveau de Pic peut alors reconstruire le sens de la phrase de Pac. Là, elle lui a demandé un ballon. Et tout cela, Pic et Pac le font sans effort. Mais comment ont-ils appris tous ces mots ? Comme nous. Quand Pic et Pac étaient encore dans le ventre de leur maman, ils entendaient déjà tout ce qu'elle disait. Plus tard, bébés, même s'ils ne savent pas parler, ils continuent d'entendre tous les sons qui forment des mots, des phrases, des messages. Ils les enregistrent dans leur mémoire. Et peu à peu en comprennent le sens. Et maintenant, Pic et Pac utilisent leurs différentes mémoires pour comprendre ce qu'on leur dit sans y penser et sans faire d'efforts. C'est aussi pourquoi Pic ne comprend pas ce que dit le papa de Pac. Alors que Pac a appris d'autres sons et d'autres mots que Pic n'a pas entendus, elle les a mémorisés à son insu. C'est pour ça qu'elle comprend son papa. Par exemple, le mot veut dire ballon en langage Pac. Mais que se passe-t-il quand Pic et Pac rencontrent Buc qui parle encore une autre langue ou utilise un mot inconnu ? Eh bien, au début, leur cerveau ne comprend pas. Mais comme ils sont curieux, ils finissent par s'habituer et par comprendre. Aujourd'hui, Pac demande à Pic s'il veut jouer au ballon avec elle. Mais Pic sait bien que le ballon est dégonflé et veut le dire à Pac. Mais comment arrive-t-il à dire ce qu'il sait ou ce qu'il pense ? Comment ça se passe dans son cerveau ? D'abord, ce qu'il veut dire prend naissance dans une partie de son cerveau. Puis Pic va chercher dans sa mémoire les mots pour le dire. Ici, les mots ballon et dégonflé. Mais pour les dire, il faut qu'il se souvienne aussi des sons de sa langue et du sens des mots. Et en plus de tout ce vocabulaire, le cerveau de Pic se souvient de la place des mots. Une fois les mots dans le bon ordre, Pic peut dire sa phrase. Oh là là ! Tout ça paraît bien compliqué pour dire qu'un ballon est dégonflé. Mais en réalité, Pic et Pac n'ont aucun effort à faire. Comment savent-ils parler et dire ce qu'ils pensent sans effort ? Maman Pic attend un bébé. Dans le ventre de leur maman, les bébés entendent tous les sons, les voix de leur maman et de tous les gens qui l'entourent. Ils se familiarisent avec les sons de la langue et après leur naissance, les bébés ne parlent pas mais enregistrent les mots qu'ils entendent. Peu à peu, le bébé peut commencer à articuler des sons puis à former des mots et au fur et à mesure qu'il grandit, il va commencer à articuler de vraies phrases. Et quand il rencontre des mots inconnus ou une autre manière de dire la même chose, son cerveau ne comprend pas tout mais finit par apprendre. Et comme Pic, plus il grandira, plus il pourra dire exactement ce qu'il veut dire ou ce qu'il pense. Comme par exemple, tu peux regonfler mon ballon en ajoutant s'il te plaît, bien sûr. Pic est en vacances. Il reçoit une carte postale de son ami Pac en vacances elle aussi. Aussitôt, Pic l'allie à voix haute. Pic hésite en lisant le dernier mot car il ne le connaît pas. Maman Pic lui explique qu'un trimaran est un voilier à trois coques. Puis elle suggère à Pic qu'il devrait écrire à Pac une carte postale en réponse. Il veut lui dire que lui aussi fait du bateau mais sur un catamaran. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on écrit ? Pic se souvient des mots car il a la mémoire des mots et de leur sens. S'il peut facilement écrire « Moi aussi je fais du bateau » c'est qu'il a aussi la mémoire des syllabes, des lettres, de l'ordre des lettres avec la bonne orthographe pour tous les mots qu'il a déjà vus. Mais Pic hésite sur la manière d'écrire le mot catamaran car il ne l'a jamais lu auparavant. Mais il connaît tous les sons et les différentes manières de les écrire. Car Le cerveau de Pic choisit les manières qu'il connaît le mieux. Mais pour marrant, son cerveau hésite vraiment. Soudain, Pic se souvient du mot trimaran qu'il a déjà lu. Comme il s'agit aussi d'un bateau, le cerveau de Pic choisit tout seul cette solution. Heureusement, comme le nôtre, le cerveau de Pic peut mémoriser de très nombreux mots. C'est grâce à toutes ces mémoires que nous nous rappelons comment s'écrivent les mots que nous connaissons. Pour ceux que nous n'avons jamais vus, nous essayons de les écrire et pour être sûrs, nous devons ensuite vérifier dans le dictionnaire ou en demandant autour de nous. Plus Pic se sert de son cerveau, moins il s'use. Et c'est pareil pour nous. Pic est content. Il part en vacances avec Maman Pic. En route, il reçoit un message de son ami Pâques. Mais Pic ne comprend pas le message. Il faut que Maman Pic lise le message à voix haute pour que Pic puisse le comprendre. Ah oui ! Cela veut dire « J'ai perdu mon ballon ». C'est quand même une drôle de manière d'écrire. On ne comprend rien. Pour le ballon, Pâques l'a oublié dans la voiture de Pic. Il veut aussitôt le lui dire. Mais son téléphone n'a plus de batterie. Et comme il a quelque chose de très important à dire à Pâques, Maman lui dit qu'il n'a qu'à lui écrire une vraie carte. Mais que se passe-t-il dans le cerveau de Pic quand il écrit une phrase ? Il faut d'abord qu'il pense à ce qu'il veut dire et qu'il choisisse les mots. Ensuite, il faut qu'il les mette dans le bon ordre car il ne va pas écrire « Trouver, j'ai ballon ton ». Et comme son cerveau sait qu'il ne va pas les écrire comme on les dit, c'est-à-dire phonétiquement, il va chercher dans sa mémoire comment on les écrit avec la bonne orthographe pour que la phrase ait du sens. Alors seulement, son cerveau donne l'ordre à sa main de tracer les lettres. Ce sont ses yeux qui vérifient qu'elles sont bien tracées et son cerveau n'oublie pas d'ordonner à sa main de bien marquer les espaces entre les mots. Mais ce n'est pas fini car Pic doit encore se relire pour voir si son message va être bien compris et s'il n'a pas fait d'erreur d'orthographe et de grammaire. Non, le mot « ballon » est bien orthographié avec deux L. Et le verbe « trouver » est bien conjugué. Heureusement, son cerveau fait tout ça sans effort parce qu'il a appris. Pic est très content. Il peut enfin poster sa carte pour son ami Pac et la rassurer. Son ballon n'est pas perdu. Pic et Pac passent leurs vacances ensemble. Ils s'amusent bien. Ils reçoivent une carte de leur ami Buc qui s'ennuie. Ils décident aussitôt de lui écrire pour lui raconter ce qu'ils font. Car eux, ils ne s'ennuient pas et ça donnera peut-être des idées à Buc. Mais que se passe-t-il dans leur cerveau quand ils écrivent un texte ? Pour Pac, qui veut raconter sa journée, elle fait appel à sa mémoire pour se rappeler tout ce qu'elle a fait et elle choisit le moment le plus amusant. Elle se souvient de la manière dont on écrit une recette. Son cerveau va adopter cette forme pour écrire en établissant la liste des mots. Ensuite, son cerveau qui se souvient comment écrire les mots, les relie entre eux pour construire des phrases cohérentes et les mettre dans le bon ordre. Puis Pac se relie en utilisant toutes les connaissances emmagasinées dans sa mémoire. Elle vérifie que ce qu'elle a écrit veut dire quelque chose et qu'il n'y a pas d'erreur d'orthographe. Mais Pic, lui, a une autre idée. Et s'il racontait à Buc leurs vacances sous la forme d'un conte ? Il était une fois deux amis, Pic et Pac, qui jouaient au ballon pendant leurs vacances. Il n'y a pas que jouer au ballon pour s'amuser pendant les vacances. On peut aussi raconter des histoires. Salut Béatrice. Oh, salut Alban. Béatrice, tu as trouvé une super recette ? Oh, une salade de fruits. Sais-tu que le mot salade est féminin ? On dit la salade, une salade. Les noms communs peuvent être masculins ou féminins. On va voir ensemble comment les différencier. Montrez-moi les ingrédients de votre recette. Un joli citron, le citron, ce citron est masculin. Pour savoir si un mot est masculin ou féminin, écoutez bien le déterminant qui l'accompagne. Les mots qui suivent les déterminants le, un, ce, sont des noms masculins. Et voilà une banane. La banane. Cette banane, c'est féminin. Les mots qui suivent les déterminants, la, une, ma, ta, ça, cette, sont des noms féminins. Oh, j'ai hâte de goûter cette salade de fruits. La salade, c'est féminin. Vous vous souvenez ? Ce saladier a failli être cassé. Et un saladier de sauvé. Le saladier, c'est par contre masculin. Dans ma famille, j'étais l'enfant qui détestait cuisiner. Depuis, ça a bien changé. à votre avis ? L'enfant, c'est féminin ou masculin ? Lorsque le nom commence par une voyelle, le déterminant L' ne nous aide pas. C'est le déterminant indéfini, un ou une, qui peut nous aider. J'étais un enfant, un garçon, masculin. Ma sœur était une enfant, une fille, féminin. Albon ? Tu n'es pas un ami des fruits. Un ami, puisque tu es un garçon, masculin. Waouh ! Béatrice ! Tu es une amie des fruits. Et comme tu es une fille, on va écrire le mot « ami » en ajoutant un « e ». Si vous ne savez pas si un mot est masculin ou féminin, où est-ce que vous pouvez trouver la réponse ? Dans le dictionnaire. Bravo, Béatrice ! Je te nomme la présidente des fruits. Et toi, Alban, le président. Mais, Alban ! Mais patience, Alban ! C'est meilleur frais ! Bon ! Allez, les amis ! On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation ! Salut, Béatrice ! C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 34 ans. Tu me fais un gâteau ? Un cake au citron ! J'ai hâte de le goûter ! Tu te souviens que ce citron ou un citron c'est masculin ? Ça va, Alban ! Cette pomme ou une pomme c'est féminin ! Comment sait-on si un mot est masculin ou féminin ? Vous vous rappelez ? On écoute bien le déterminant qui l'accompagne. Le, un, ce, indique le masculin. La, une, cette, indique le féminin. Allez ! Faites-moi un gros gâteau ! Je vais inviter un ami et une amie. J'ai un ami garçon et une amie fille. Pour les différencier, on va écrire ami en ajoutant un E pour la fille. Vous avez besoin d'ingrédients pour le cake ? Je crois qu'il va falloir faire des courses. Alban, tu vas faire un tour chez l'épicier si c'est un garçon ou l'épicière si c'est une fille. Vous entendez la différence ? Les féminins ne sont pas tous construits de la même façon. Certains noms font leur féminin en transformant le masculin. Le nom masculin terminé par IER devient IE accent grave RE. On ajoute un accent grave devant le R et un E à la fin. Bravo ! Mais on va manquer de farine. Alban, un petit tour chez le pâtissier ? Ou la pâtissière si c'est une fille. Désolé Alban, mais il faut aller aussi chez le fromager ou la fromagère. Il manque du lait et des œufs. Le nom masculin terminé par EER devient E accent grave RE. On ajoute aussi un accent grave devant le R et un E à la fin. Vous n'êtes plus un frigo là ! C'est un zoo ! Bonne nouvelle Alban, plus besoin d'aller chez le fromager ou la fromagère. Béatrice, tu es la décoratrice en chef des cakes. Alban, tu es le décorateur surprise. Le nom masculin en TER devient TRIS au féminin. Béatrice, tu es la cuisinière la plus douée et toi, Alban, le cuisinier le plus dévoué. Les invités réclament. Qui sert-on en premier ? Le chien, la chienne, le chat ou la chatte ? Qui veut cette part ? Notre chien ? OK. Et maintenant, une part pour notre chienne. Vous entendez la différence ? Comment écrit-on cela ? Il faut deux N. On double la consonne N et on ajoute le E. La prochaine part est pour... ce chat ! Et la dernière part pour cette chatte. Vous entendez ? Chatte. On double aussi la consonne, le T, et on ajoute un E. Bah, Alban, tu fais ton malheureux. Si tu étais une fille, tu ferais ta malheureuse. La transformation s'entend toujours, mais elle est encore différente. Le nom masculin terminant en EUX devient EUSE au féminin. Alban, tu vas bientôt être un bienheureux. Si tu étais une fille, tu serais une bienheureuse. Vous me laissez une part ? Madame Béatrice, Monsieur Alban, bonjour ! Madame la cuisinière féminin, Monsieur le cuisinier masculin. Quel est le menu du jour ? Oh ! Une galette des rois ! Mais ce n'est pas un peu sucré comme gâteau, ça ? D'accord, si vous y tenez, faisons une galette. C'est vous les chefs, après tout. Alban, tu es LE chef. Béatrice, tu es LA chef. Vous avez entendu ? Le déterminant a changé. LE est devenu LA. Mais le nom chef n'a pas changé cette fois. Aujourd'hui, on peut utiliser une forme particulière au féminin. LA chef peut s'écrire C-H-E-2-F-E. Parfois, certains mots sont identiques au masculin et au féminin. Alban, tu es LE camarade de Béatrice. Eh oui, son camarade. Et Béatrice, tu es LA camarade d'Alban. Sa camarade. Ça fait beaucoup de sucre, tous ces paquets, non ? J'ai vu un et une nutritionniste. Ils m'ont dit de ne pas manger trop de sucre. Merci, Béatrice. Beaucoup de mots sont identiques au féminin et au masculin. Moi, je me suis remis au vélo. Ma soeur aussi. Je suis un cycliste. Elle, c'est une cycliste. Excusez-moi, vous avez oublié les oeufs. Euh, c'est un coq. Il faudrait plutôt une poule pour pondre des oeufs. Le coq. La poule. Vous avez entendu ? Certains noms sont totalement différents au masculin et au féminin. Oh, j'ai vu où tu as caché la fève. Oh, je ne sais plus trop où est la fève maintenant. Je me demande qui sera le roi ou la reine. Encore deux mots différents si c'est masculin ou féminin. Hé, ma part ! Bon, c'est peut-être mieux pour mon régime. Bon appétit, Béatrice. Alors, qui sera le roi ou la reine ? Ce garçon ou cette fille ? Un homme ou une femme ? Alors, qui a la fève ? Qui ? Béatrice, tu savais où était la fève. Tu es la reine des tricheuses. Mais toi, mon cher Alban, je te nomme solennellement le roi. Le roi du dictionnaire. Oh, je me sens un peu seul, là. Hé, la poule. Ça te dirait de faire du vélo avec moi ? Salut Béatrice ! Salut Alban ! Je meurs de faim ! Oh ! Une ratatouille ! Ah, ça me donne une idée. On va faire un petit jeu avec les ingrédients. Vous vous souvenez que les noms communs peuvent être masculins ou féminins ? Et les adjectifs qualificatifs s'accordent avec le nom. C'est la chaîne de l'accord. Et comment fait-on pour savoir si un mot est masculin ou féminin ? Facile ! On écoute bien le déterminant qui l'accompagne. Un, le, mon, ton, son, indique le masculin. Et une, la, ma, ta, ça, le féminin. Allez, on joue ! Soyez attentifs au déterminant. Écoutez bien. Agent Alban, on commence par le masculin. Vous êtes l'homme de la situation. Votre première mission, ouvrir le joli frigo. Première mission accomplie. Maintenant, attrapez un grand poivron. Non, j'ai dit un grand poivron. Allez, Béatrice, donne-le à ton petit perroquet. Quel charme Alban. Passons maintenant au féminin. Agent Béatrice, à vous de jouer. Vous êtes la femme de la situation. Première mission, retrouver la jolie tomate achetée hier au marché. Très bien. Votre seconde mission, si vous l'acceptez, c'est de trouver une grande courgette. Excellent, Agent Béatrice. Maintenant, trouvez-moi ma grande poêle. Euh, je crois que c'est ta petite raquette, Alban. Mission accomplie, Béatrice. Et vous avez remarqué les marques du féminin à la fin des adjectifs ? Le « e » que l'on ajoute à la fin de l'adjectif se voit et parfois il s'entend. Alban, tu es le grand gagnant. Béatrice, tu es la grande gagnante. Eh oui ! Quand on ajoute un « e » à la fin d'un mot qui se termine par une consonne, cela fait sonner cette consonne. Alban a été un candidat épatant et toi, Béatrice, une candidate épatante. Vous avez remarqué que les accords des adjectifs sont très ressemblants à ceux des noms communs ? Euh... Et si on cuisinait ? Oh, chef Béatrice, ta jolie ratatouille me donne envie ! Tous les mots qui accompagnent un nom au féminin sont aussi au féminin. Le déterminant, « la », « une », « ma », « ta », « ça » est également l'adjectif, qu'il soit devant ou derrière le nom. Bon, assez parlé ! Je veux goûter ! Salut Béatrice ! Qu'est-ce qui se passe ? Alban a encore mangé trop de friandises ! Oh, le joli pain d'épices ! Béatrice va nous faire un joli pain d'épices ! Mon joli pain d'épices ! Vous entendez le déterminant avant le groupe nominal ? Masculin ou féminin, le déterminant signale toujours la chaîne d'accords. Le « un », « mon », « ton », « son » indique le masculin. La jolie recette ! Une jolie recette ! Ta jolie recette ! La, une, ma, ta, ça indique le féminin. Il nous faut de la farine, du sucre et du miel. Que vas-tu faire avec ce cartable ? Et d'abord, à qui appartient-il ? Un petit étudiant ? Une petite étudiante ? Vous vous souvenez ? Pour construire le féminin, le plus souvent, on ajoute un « e » au nom. Étudiant devient étudiante. Et c'est pareil pour les adjectifs. Petit devient petite. Le féminin s'entend. Parfait ! Il ne nous manque plus que le miel. Vous partez ? Qu'est-ce qui se passe ? Béatrice ! Albon ! Où êtes-vous ? Oh, Béatrice, tu es allée chercher du miel. Albon ? Tu joues l'apiculteur, l'homme qui s'occupe des abeilles. Si c'est une femme, on dit « apicultrice ». Certains noms masculins hanteurs deviennent tristes au féminin. Eh oui ! Certains noms font leur féminin en transformant le masculin. Albon, tu aurais besoin d'un ami protecteur ou d'une amie protectrice. Comme les noms, certains adjectifs terminés par « teur » se transforment en « tristes ». Cette transformation permet aussi de faire la différence entre masculin et féminin. Oh, regardez ce berger et cette bergère de pain d'épices. Ils sont à croquer. N'est-ce pas, mon cher Albon ? Ma chère Béatrice ? Certains noms et adjectifs masculins terminés par « e-e-r » deviennent « r-e-accent grave r-e » au féminin. Oh, le berger et la bergère se rapprochent. On dirait qu'ils vont s'embrasser. Oh, comme c'est mignon ! Un amoureux heureux et une amoureuse heureuse. Certains noms et adjectifs masculins terminés par « e-u-x » se transforment en « e-u-s-e » au féminin. Et n'oubliez pas, si vous ne savez pas comment accorder, pensez à regarder le genre du nom dans le dictionnaire. Bon, revenons à nos moutons. Albon, ces pains d'épices manquent un peu de miel. Pourrais-tu aller en rechercher dans le frigo ? Oh, Albon, reviens, je plaisantais. Bruno ? Joël ? Oh, un ski ? C'est parti pour une promenade ? Un seul ? Un ne va pas suffire. Il faut des skis pour que ça marche. Ou les skis. À partir de deux, c'est le pluriel. Oh, oh, oh ! Deux skis. Quatre, dix, plusieurs. Un grand nombre. Des quantités, des centaines, des milliers de skis. Une montagne de skis. Joël, où es-tu ? On parle de pluriel quand il y a plusieurs objets. C'est parti ! Pas de panique. Écoutez bien le déterminant. Quand je vous dis « le » ou « un », c'est singulier. Vous suivez le drapeau bleu. Quand je vous dis « les » ou « des », c'est pluriel, vous allez vers le rouge. Un sapin. Bravo, c'était singulier. Et je dis... Les montagnes. Bien joué, c'était pluriel. Oh, attention, il y a des chevaux ! Ça va ? On dirait que oui. Le pluriel, on peut l'entendre quand le mot change. Un cheval au singulier devient « des chevaux » au pluriel. Mais il y a aussi d'autres astuces. Encore une fois, il faut bien écouter. Ce sont... Les liaisons. Les liaisons, c'est comme un pont. Ça permet de relier deux mots. Par exemple, les enfants. Ça veut dire qu'il y a plusieurs enfants. La liaison indique le pluriel. Et encore une dernière astuce pour la route. Écoutez. Le skieur est fatigué. Les skieurs sont fatigués. Écoutez la différence. « Et » « sont » « Et » « sont » Les mots qui changent nous aident à deviner s'il s'agit du singulier ou du pluriel. N'est-ce pas, Bruno ? Bruno ? Joël ? Oh ! Une canne à pêche. J'adore ça. Deux cannes à pêche. Bruno, on compte sur toi. À partir de deux, ça devient pluriel. On dit même « des cannes ». Il y en a plusieurs. Le déterminant « des » et le nom « cannes » sont au pluriel. Mais non, Bruno, ça ne se mange pas. C'est pour attraper des poissons. Avec « des cannes », j'espère bien que vous n'allez pas attraper un seul poisson, mais des poissons. Oh ! Un poisson ? Deux poissons ? Trois poissons ! Bravo ! Vous voyez, le déterminant précède toujours le nom. C'est lui le premier qui indique le nombre, singulier ou pluriel. C'est lui qui déclenche le signal de l'accord. C'est la chaîne d'accord. Impossible de séparer ces trois glaçons. C'est comme la chaîne d'accord. Impossible de la casser. Le déterminant « des » et le nom « poisson » sont inséparables. Vous voyez ? Quand le sens change et passe du singulier au pluriel, le déterminant et le nom changent aussi. C'est une autre manière de pêcher. Tu as raison, Super Joël. Le « s » est la lettre qu'on ajoute le plus souvent au nom pour marquer le pluriel. Bien joué ! Il faut réfléchir au sens de ce que l'on entend ou de ce que l'on dit. C'est l'information plurielle qui déclenche la chaîne d'accord. Bruno, ça va ? Vous m'avez l'air affamés tous les deux. Il va vous falloir plusieurs goûters. Goûter avec un « s ». Goûter avec un « s ». Bruno ? Joël ? Oh, la jolie pagaie. Dis-moi, Joël, il y a de la promenade en bateau dans l'air ? Ça tombe bien, un bateau. Deux bateaux ? Bienvenue à bord ! Oui, Joël, tu as raison. Ah, la curiosité des otaries. Bonne remarque, Joël. Au pluriel, on ajoute un « x » à la fin du mot « bateau ». Youpi ! C'est parti pour une belle descente sur glace. Vous vous souvenez de la chaîne de l'accord. Quand le déterminant singulier change et devient pluriel, le nom commun change aussi et devient pluriel à son tour. Et donc ? C'est ça, Joël. Direction, les drapeaux rouges, pluriel. Aïe ! Des poteaux avec des corbeaux. Attention à ces maudits oiseaux. Vite, Joël. Il faut sauver Bruno. Bravo ! Tu as tout compris, Joël. Avec les mots terminés par « o » « e » à « u », c'est la lettre « x » qui sert à orthographier le pluriel. Comme dans « drapeaux », « poteaux », « corbeaux », « oiseaux ». Tiens, un chameau. Mais que dis-je ? Des chameaux. Un feu ? Des feux ? À ça, Joël. Bonne initiative. Oh oh ! J'ai l'impression que vous vous êtes fait des nouveaux amis. Vous avez certainement plein de choses à vous dire. Alors adieu ! Hé ! Je vous fais mes adieux. Désolé. Bruno, Joël, vous avez de la visite ? C'est un cheval avec quatre pattes. Une patte, des pattes, oh les belles pattes. Bref, vous vous souvenez ? Entre le déterminant et le nom commun, il y a une relation qui permet de connaître le nombre ou pluriel. Ils sont liés par une chaîne qu'on ne peut pas casser. La chaîne d'accord. C'est parti pour une balade à cheval. Je crois que le cheval est coquet. Il réclame un petit toilettage. Joël, tu vas pouvoir ouvrir ton salon de coiffure. Je suis sûr qu'il en manque sur la banquise. Un deuxième client. Les chevaux se pressent chez Joël Coiffure. Vous avez entendu ? J'ai dit chevaux. Un cheval, des chevaux. Le cheval, les chevaux. La dernière syllabe des noms se terminant par « al » au singulier devient « au » au pluriel. Les chevaux te réclament, Joël. Un journal, des journaux. Rien de tel pour patienter. S'occuper d'un cheval, c'est un travail. S'occuper des chevaux, ce sont des travaux. Vous entendez ? Le pluriel s'entend deux fois. C'est le même principe. Un travail, des travaux. Le travail, les travaux. La dernière syllabe de la plupart des noms se terminant par « al » au singulier devient « au » au pluriel. Vous êtes parfait. Souriez, on va prendre une photo. Quand le pluriel s'entend, ça nous aide à l'orthographier. Et qu'est-ce qu'on visite ? Et si on faisait un stop pour voir les vitraux ? Ces vitraux, là ? Bravo ! Excellente coiffeuse et championne d'orthographe. C'est en voyant la terminaison en « au » qu'on sait aussi que c'est pluriel. Les trois lettres « au » servent à orthographier le pluriel de la plupart des mots qui se terminent par « al ». Comme « cheval », « animal » ou « aï » comme « travail », « vitraille ». Mais on dit « un bal » « des balles ». Le carnaval, les carnavals. Et oui, des mots en « al » qui prennent un « s » au pluriel, il y en a aussi. Attention ! Bruno ? Joël ? Alors, Joël ? C'est le printemps ? La saison du grand ménage ? Ah, ça, tu as bien raison, Joël. Rien de pire qu'une banquise sale ou mal rangée. Oh ! Un tapis, deux tapis, des tapis, les tapis vont se faire taper. Bien vu, un ou des tapis, T-A-P-I-S. Le mot « tapis » s'écrit de la même façon au singulier et au pluriel. Tu te demandes pourquoi ? Comme le mot « tapis » se termine déjà par un « s » au singulier, mais au pluriel, on ajoute rien. Et c'est pareil pour le mot « printemps ». Bravo, Joël ! Le ou les printemps, P-R-I-M-T-E-M-P-S. Tous ces mots terminés par un « s » au singulier et qui ne varient pas au pluriel sont appelés des mots invariables. Bref, ils ne changent pas. Un peu comme Bruno. Faire un vœu ? Quelle bonne idée. Un puits, c'est bien. Mais pour une cause aussi désespérée, deux puits, c'est mieux. Comme c'est mignon. Une souris. Deux souris. Comme puits, encore un mot invariable. Bruno est un chat un peu... particulier. Quelle voix ! Mais enfin, Bruno... Calme-toi ! Ces souris veulent juste jouer à chat avec toi. En la Joël, tu n'as plus le choix. Il faut aider ce pauvre Bruno. Quoi ? Tu t'interroges ? Tu te demandes comment on écrit les choix et les voies ? Allez, je te donne un indice. Comme les noms terminés par S, les noms terminés par un X sont invariables. Bravo, Joël ! Et des noms invariables terminés par X, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, tout... prix. Juste à temps ! Merci, Joël. Sans toi, Bruno, on aurait pu se casser le nez. Au pluriel, les nés. Nés s'écrit N-E-Z au pluriel comme au singulier. Comme les noms terminés en S et X, ceux qui finissent par Z sont des mots invariables. Un autre nom invariable terminé par Z ? Facile ! Riz ! R-I-Z Et à propos de Riz, tu n'as pas dû bien balayer, j'ai vu plein de grains de riz traîner sur la banquise. Logique ! Quand le chat n'est pas là, les souris dansent et les otaries passent l'aspirateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bruno ? Joël ? Quelle bonne idée, Joël. J'adore le hockey. Euh... Il ne vous manque pas un petit quelque chose ? Une crosse. Deux crosses. Des crosses ? Non, je t'ai plus, c'est au hockey. À partir de deux, c'est du pluriel. Bien vu, Joël. Le déterminant déclenche toujours l'accord du groupe nominal. C'est la fameuse chaîne d'accords. Alors là, Bruno, tu m'épattes. Un vrai champion de patinage. En voilà des figures artistiques. Je dirais même plus. Des figures exceptionnelles. Des figures aériennes n'est puissantes. Eh oui. Un groupe nominal peut être long. Un déterminant. Un nom. Un adjectif. Et même parfois, plusieurs. On dit alors que le groupe nominal est expensé. Ça va, Bruno ? Tu suis ? Bravo, Joël. Quand la chaîne d'accords est longue, il faut bien penser à accorder tous les mots du groupe nominal. Le nom et les adjectifs qui le qualifient. est-ce qu'il y a un but ? Mais voyons, Bruno, ça ne se mange pas. C'est pour jouer. Un but. Deux buts ? Quel talent, Bruno. Voilà deux magnifiques buts inattendus. Alors, Joël, tu as trouvé un petit jeu sympathique pour réveiller Bruno ? C'est pas gagné. Il va falloir beaucoup de petits jeux sympathiques pour que Bruno ouvre un oeil. Bien joué, Joël. La marque du pluriel peut être aussi la lettre X. C'est le cas des noms terminés en EU, comme jeu. Bon sens de l'observation, Joël. Quand un adjectif est placé avant le nom qu'il qualifie, au pluriel, on utilise le déterminant DE au lieu de DES. Mais vous n'allez pas jouer tout seul. Où est l'autre équipe ? Un grand cheval blanc et noir. De grands chevaux blancs et noirs. Allez, en selle pour le match du siècle. Excellent, Joël. Au pluriel, la terminaison des noms en AIL, A-I-L ou en AL, A-L se transforme en O, A-U-X. Un travail, des travaux. Un cheval, des chevaux. Et on n'oublie pas d'accorder tous les adjectifs du groupe nominal. Tu vois, Joël, pour accorder le groupe nominal, c'est très simple. Quand on a repéré le déterminant au pluriel, il faut juste ajouter les lettres S ou X et transformer en O la terminaison de certains mots en AL et AIL. Sacré Bruno, il adore le sport, surtout en rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada